Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business de bon plan dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau, moi c'est Kevin. Et moi c'est Sophie. Et ensemble, on a développé la AppuWeb Academy. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, pour faire simple, c'est l'Académie Business qui te propulse sur le web. Et pour faire un tout petit peu plus compliqué, c'est 12 modules accélérateurs de résultats, un site web qui convertit, et alors bien entendu, un entourage business qui fait tes réussites. Parce qu'à la AppuWeb Academy, on veut surtout que tu réussisses et c'est pour ça qu'on a tout mis en place pour que ce soit le cas. Si le sujet te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne, à laisser des questions en commentaire si tu as la moindre question. On est là pour y répondre dès que possible. On t'en remercie d'avance. Merci ! Et sinon, on commence cette vidéo. C'est parti ! C'est parti ! Alors aujourd'hui avec Sophie, on va te parler d'études de marché. Alors c'est vrai que études de marché, ça ne sonne pas très bien, ce n'est pas chouette à entendre. Ça n'a pas l'air simple. Voilà. Mais à la AppuWeb Academy, on aime les choses simples. Exactement. Et donc on s'est inspiré de Marie Forleo. Tu ne la connais peut-être pas. Ou si tu la connais, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Mais on va faire simple. On va parler de qui c'est aussi le personnage. Mais c'est donc une personne très influente aux Etats-Unis qui vend des formations depuis très longtemps. On va voir ça un peu plus loin dans son historique. Je ne vais pas y venir tout de suite. Mais donc on va t'apporter des solutions, une méthode simple et pratique inspirée d'elle. Et puis on va aussi utiliser ChatGPT parce qu'on l'a éduqué. On lui a demandé d'utiliser notre méthode pour nous aider à accélérer. Et nous donner quelques petites pistes. Pour accélérer notre recherche d'études de marché. Et donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, commençons par le commencement. Et qui est Marie Forleo ? Alors, Marie Forleo est une conférencière, auteure, formatrice. Elle est sur le terrain business depuis 2001. Donc presque avant même l'ère d'Internet, l'ère de formation en ligne, etc. Mais donc elle était là depuis très tôt. C'est une acharnée de travail. Et elle adore ce qu'elle fait. Et elle est toujours très souriante, très positive. Et donc nous, on l'aime beaucoup aussi. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Everything is Figureoutable. C'est tout simplement Tout est possible. Et donc on mettra le lien de son site internet, de ses réseaux sociaux, en description. Mais plutôt sur l'article de blog où tu vas retrouver toutes les données, toutes les informations. Donc en dessous de la vidéo, tu as un lien de l'article. Tu cliques dessus et là tu vas retrouver la vidéo qu'on fait ici. Mais aussi tout le contenu blog. Parce qu'il y a chaque fois le contenu blog qui est hyper détaillé. Avec des passages à l'action pratiques, simples à mettre en place dans ton business. Alors, on va à présent voir c'est quoi exactement faire une étude de marché. Donc c'est vrai que de prime abord, les termes études de marché, ça a l'air un petit peu fastidieux, chiant, compliqué à réaliser. On ne sait pas par où commencer. Mais il n'y a rien de plus simple en fait. Donc une étude de marché, il faut considérer ça comme un petit peu une enquête policière. Où tu dois... C'est le plus intéressant. Où tu dois savoir... On a tous une âme de Sherlock. Ouais, un petit peu curieux. Ça rend déjà la chose plus sympa. Voilà, il faut prendre ça comme si c'était un jeu. Donc c'est vraiment un petit peu se questionner, mener toute une série de petites recherches bien minutieuses et spécifiques. Sur... Donc une fois que tu as déterminé ton fameux client idéal. Ça, on a déjà vu et revu. Et vous pouvez aller consulter d'autres vidéos qu'on vient de faire. Voilà, on la mettra juste ici. N'hésite pas à aller voir. On a pas mal de vidéos, on les mettra. Voilà, donc une fois que tu as décelé ce fameux client idéal, alors à ce moment-là, il faut savoir exactement comment réagir, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il décide, où est-ce qu'il se trouve. Il faut vraiment créer ta petite enquête policière sur ce fameux client idéal, de comment il vit et se mettre dans la peau de ce client idéal. Donc ça, c'est déjà faire une étude de marché un peu poussée pour comment t'adresser et comment vendre ton produit à ton client idéal. Et donc un exemple concret qu'on a à te partager ici, c'est l'exemple de Starbucks. Donc tu connais sûrement la chaîne de café Starbucks qui est d'ailleurs cotée en bourse depuis quelques années maintenant aussi. Donc nous, on adore le café aussi et toi peut-être aussi, mais bon, il y a d'autres choses à boire, il y a vraiment de tout. Il y a des shakers, enfin des, comment ils appellent, des frappuccinos. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de bien plus que juste du café. Mais à l'époque, donc c'était que du café, c'était des importateurs de café. Ça, c'est la base de la base. Ils ont ouvert un premier coffee shop à Seattle et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les dirigeants ont décidé de faire une étude de marché pour justement déceler quelles étaient les envies de leurs clients. Et donc ils ont été, ils ont volé jusqu'en Italie parce que c'est là à la base les bars à espresso où les gens vont tous les matins prendre leur espresso avant d'aller travailler. Et ils ont remarqué quelque chose en faisant leur recherche, c'est que les personnes allaient là pour passer un bon moment. Donc pour échanger, pour commencer la journée, pour s'asseoir, prendre un peu de temps pour soi. Et donc les patrons de Starbucks, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Eh bien, on va faire pareil en mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va chez Starbucks, on ne va pas juste pour boire un café. On va chez Starbucks pour l'ambiance, pour le cadre, la belle déco, le fait qu'on nous marque notre nom sur la tasse. Toutes ces choses-là qui font qu'on a une atmosphère. Ils ont créé un univers. Voilà, l'univers dans lequel on a envie de se retrouver chaque jour ou chaque semaine. Où on est fier de se trimballer d'ailleurs avec la petite cup en plastique. On voit souvent la petite photo avec la petite cup et son nom. Je suis toute fière de partager ça. Tout simplement parce que quelque chose de très simple, c'est devenu une expérience. Et donc grâce à ça, aujourd'hui, Starbucks est devenu ce qu'il est devenu. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir justement de cette expérience Starbucks ? Alors, il faut de l'empathie. Donc quand tu fais une étude de marché, tu dois te mettre à la place du client. Donc il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage et jouer un rôle. Il faut aussi faire preuve de curiosité. Voilà, s'ils n'avaient jamais été jusqu'en Italie pour découvrir comment là-bas, on aimait bien boire son café. Dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère, dans quelle situation on aimait boire son café. Ils n'auraient jamais su importer ça aux Etats-Unis. Et ensuite, il faut de la persévérance parce que les envies, les besoins du client idéal, ça change constamment. Ça évolue. Donc ce n'est pas parce que tu as fait une étude de marché il y a 10 ans qu'elle est encore valable maintenant, surtout à l'ère du digital et où tout change ici puissance 10. Il faut tout le temps se remettre en question et constamment continuer cette étude de marché qui n'est jamais terminée. Alors voyons maintenant ensemble pourquoi est-ce qu'on va créer cette étude de marché et on va te partager les 6 avantages qui vont vraiment changer complètement la donne pour justement pratiquer l'étude de marché dès que possible dans ton business. Donc je propose que tu commences. Oui. Alors le premier avantage, c'est tout simplement pour parler la même langue que ton client idéal. Donc même si ton client idéal parle le français, ça c'est une chose. Mais dans le fait de parler la même langue, ça veut dire qu'en analysant vraiment le marché autour de ton client idéal, tu sais un petit peu qu'est-ce qu'il attire, quel style de panneau publicitaire par exemple attire, quel style de langage il a. Et donc par exemple si tu vises par exemple les jeunes entre 15 et 25 ans, on va dire, bien entendu tu vas t'adresser en tu et avec des petits mots un peu familiers, des petits mots sympas pour t'adresser à lui. Donc vraiment l'importance de parler la même langue que son client idéal. Et je rajouterais même qu'on parle aussi plus simplement en termes d'envie plutôt que de besoin. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire rêver les choses. Si maintenant tu vas parler à ton client idéal en disant, ben voilà pour arriver où tu veux arriver, ben tu dois passer par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, ça ne fait pas rêver. Tandis que si maintenant tu parles juste de l'objectif final, ben tu vas gagner ta vie, tu vas partir en vacances 3 mois, 4 mois, 5 mois par an. Si on parle de l'envie, c'est beaucoup plus percutant plutôt que pour partir en vacances 3 mois par an, tu dois faire ça, 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 ça. Donc ce terme de parler la même langue que son client idéal, c'est qu'en faisant une étude de marché qu'on y arrive. Tout à fait. Et en reprenant l'exemple de Starbucks, ben on va chez Starbucks pour l'ambiance, pour cette envie. Donc voilà, on va pas juste pour le café. Ce sentiment de bien-être qu'on a quand on s'assit dans ses petits coussins inconfortables. Voilà, bien dodis. Et qu'on mange le scone avec sa tasse de café. C'est ça, exactement. Avec un chouette fond musical de jazz en général. Donc ça, c'est l'avantage numéro un. L'avantage numéro deux, c'est plus le côté financier, c'est que ça va nous permettre de faire des économies et éviter des dépenses inutiles. Parce que si on part sur une idée sans étude de marché, qu'on se lance, qu'on crée un site d'internet, qu'on se lance avec de la publicité pour amener du trafic sur son site, etc., etc., eh bien, on peut perdre énormément d'argent si on n'a pas fait le travail en amont de qu'est-ce que le client a besoin, qu'est-ce qu'il a envie. Et donc, ça va clairement nous faire gagner beaucoup de sous parce qu'en tout cas, ça va nous éviter d'en perdre. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, l'avantage numéro deux, c'est ça. Gagner de l'argent. Yes. On est tous là pour ça, au final. C'est ça, tout à fait. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Alors, avantage numéro trois, c'est comprendre les envies. On en parlait justement dans l'avantage numéro un, mais ici, c'est vraiment comprendre quelles sont les envies grâce à ton étude de marché. Il faut savoir que 99,9999999% des gens achètent grâce à leurs émotions. Donc, si tu parles en termes d'envie, tu vas susciter des émotions. Émotions plus facilement passables à l'action. Donc, ça, c'est super important, encore une fois, de parler en termes d'envie, de comprendre ces envies. Attention à bien distinguer entre besoins, mais de les comprendre. Donc, en faisant cette fameuse étude de marché, tu es censé comprendre à la fin quels sont exactement les rêves de ton client idéal, à quoi il veut arriver, à quoi il aspire, à quoi il aspire, quels sont ses objectifs. Et il faut vraiment déceler les mots qui lui donnent cette envie et cette émotion. Yes. Et donc, pour faire un pas de plus, pour l'avantage numéro 4, c'est que ça va nous aider à cibler mieux notre clientèle. Donc, savoir à qui tu parles va faciliter grandement les choses. Et puis surtout, tu vas proposer quelque chose qui va convenir et qui va être plus facilement, comment est-ce qu'on peut dire, pas acceptable, mais va être absorbé plus facilement. Donc, sans contrainte. Et donc, tu l'auras compris, l'étude de marché, c'est vraiment fait pour écarter les mauvais clients, écarter les clients qui ne sont pas ta cible, et savoir donc mieux qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Et du coup, c'est tout un travail qui va te faire simplifier les choses. Simplifier les choses et attirer aussi les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Alors, l'avantage numéro 5, c'est le fait que grâce à une étude de marché, tu vas développer des stratégies un peu plus efficaces et un peu plus abouties. Donc, par exemple, en termes de stratégie des réseaux sociaux, ton étude de marché va te permettre de savoir où se trouve par exemple ton client idéal sur les réseaux. Par exemple, si tu sais que ton client idéal n'est pas du tout sur Facebook, mais il préfère YouTube, spécialise-toi dans YouTube. Ça, c'est vraiment... Ne perds pas ton temps à essayer de faire tous les réseaux sociaux. Ton étude de marché va te dire clairement où se trouve ton client idéal. Et rien ne sert d'être l'expert de tous les réseaux sociaux parce qu'imagine, tu vas mettre 20% de ton énergie dans Facebook, 20% dans Instagram, 20% dans YouTube, 20% dans TikTok. Et du coup, au lieu d'être 100% dans un des réseaux sociaux que tu auras choisi, tu auras dispersé un petit peu toute ton énergie. Tu seras un petit peu... Je n'ai pas envie de dire nulle part, mais tu ne seras pas à 100% et au meilleur de ta forme dans un de ces réseaux sociaux. D'où l'expression aussi, il vaut mieux courir après un lapin que plusieurs. Voilà. Donc, c'est tout à fait valable. Plusieurs lapins, tu n'en attrapes aucun. Voilà. Et donc, oui, je pense que ça parle... C'est une bonne image aussi pour que tu puisses capter cette importance. Et puis, finalement, le dernier avantage, c'est d'anticiper les besoins futurs. Oui. Donc, avoir... Donc, comme on a dit, l'étude de marché, ça doit se faire tous les X temps. Alors, il n'y a pas une date ou un moment limite. Ça dépend du marché, ça dépend de l'évolution, ça dépend des innovations aussi dans le marché dans lequel tu travailles. Mais donc, anticiper les besoins futurs de tes clients, c'est aussi important parce que ça va te permettre, grâce à l'étude de marché régulière, d'anticiper les tendances, les nouvelles modes, les nouveaux besoins, les nouvelles envies, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, y apporter une solution le plus rapidement possible et d'être le plus réactif par rapport à tes concurrents, par rapport aux autres qui sont sur le marché. Exactement. On va voir maintenant que contient une étude de marché et donc, on va voir avec Marie Forleo et je t'invite à commencer à nous expliquer qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre. Ok. Marie Forleo, donc, elle a trois règles, trois grands principes qui ne sont pas bien compliqués, mais de toute façon, avec Marie Forleo, il n'y a rien de compliqué. Tout est toujours bright et magnifique. Mais donc, elle a trois grandes règles à suivre quand on fait une étude de marché. La première, c'est tout simplement le questionnaire, donc le formulaire de questions. Il faut absolument que tu passes un certain temps ou un temps certain dessus pour bien préparer tes questions, qu'elles soient très pertinentes, concrètes et il ne faut pas hésiter à en poser un certain nombre parce que toutes ces informations que tu vas récolter, ça va être une mine d'or. Donc, n'hésite pas sur la quantité et sur la qualité des questions. Première chose. La deuxième chose, enfin, la deuxième règle, c'est le passage à l'action. Donc, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau, il faut aller à la rencontre de ton client idéal. Pas toujours facile parce que c'est une grande sortie en général de sa zone de confort, mais sans ça, on ne sait pas faire facilement, allez, on ne sait pas sonder facilement son marché. Donc, il faut aller à la rencontre de ce client idéal et être à l'écoute. Donc, c'est très important de poser les questions mais c'est très important d'écouter les réponses. J'insiste là-dessus parce que parfois, les gens ne sont pas toujours assez ouverts à l'écoute mais donc, c'est très important d'écouter ce que la personne en face de toi raconte est savoir aussi lire un petit peu entre les lignes. C'est un peu l'empathie qui en fait partie intégrante. Donc, l'empathie a développé si ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut être curieux et sincèrement curieux et donc, l'empathie, c'est ça. Je te laisse continuer. Troisième règle, alors là, c'est le décryptage. Donc, une fois que tu as récolté toutes ces grandes informations, il est temps de te mettre au boulot, retrousser tes manches et de savoir un petit peu qu'est-ce que tu vas faire de ces résultats, les trier, bien entendu, et implémenter justement toutes les réponses, toute la mine d'or que tu auras récoltée dans ton business et bien entendu, donc, adapter toutes tes stratégies. Alors, on va à présent voir notre méthode qu'on a faite à la sauce HappyWeb Academy. Mais on s'est quand même inspiré de ces trois règles à Marie Forleo pour pouvoir cibler les attentes et les envies de notre client idéal et faire une étude de marché en béton. Yes. Je te laisse commencer avec l'étape numéro une. Top. Alors, première étape, c'est de cibler et d'être, de clarifier notre objectif. Donc, créer une étude de marché peut avoir plusieurs objectifs. Tu peux d'abord savoir si ton produit va être viable, donc savoir si ton idée intéresse des personnes. Et puis, la deuxième chose, c'est que tu peux apprendre plus sur ton client idéal pour justement peaufiner ton offre et y apporter des nouveautés, des innovations et des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé au départ. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment de cibler l'objectif que tu te fixes avec cette étude de marché. Alors, l'étape numéro deux, c'est de poser les bonnes questions. Donc, on l'a vu, c'est la règle numéro un de Marie Forleo qui met quand même une grande importance sur le fait de poser des bonnes questions. Donc, nous, on s'est quand même dit qu'il fallait un petit peu quatre grandes catégories de questions, à savoir, donc, toujours en se mettant à la place de ton client idéal, à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce qui me freine. Donc, une fois que tu as ces grandes catégories, tu te mets devant un papier, une page blanche, tu notes tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te passe par la tête, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes, et tu répartis ces questions par catégorie en veillant à en avoir quand même plus ou moins cinq par catégorie, au moins. Donc, ça fait une vingtaine de questions. On va dire, ouais. et donc, veille quand même toujours à avoir des questions ouvertes et pas fermées. Donc, questions ouvertes et pas fermées, on voudrait plus dire, ne formule pas tes questions du style, ne ferais-tu pas ça comme ça ? Ne penses-tu pas comme ça ? Donc, c'est vraiment rester sur des questions ouvertes en fait, pour que la personne que tu interviews reste toujours dans un état où elle peut s'exprimer librement. Qu'elle ne réponde pas par oui ou par non. Aussi, et qu'elle ne soit pas non plus un peu brimée dans ses réponses. Pour vraiment savoir le fin fond de ce qu'elle pense et de son avis. Alors, l'étape numéro 3, fais des interviews business. Donc là, moment où on sort de sa zone de confort, il faut aller à la rencontre de ton client idéal. On ne va pas se mentir, une étude de marché, tu peux aussi poser des questions par-ci, par-là, dans des groupes, dans des discussions, etc. Mais il y a un réel caractère humain si tu demandes réellement à des personnes de se voir et de faire soit en présentiel, soit via facecam, une interview dans laquelle tu vas poser toutes tes questions. Et donc, il faut vraiment se dire que le non, tu l'as déjà. Donc, n'aie pas peur d'aller demander à telle ou telle personne de faire ses interviews business. Si elle te dit non, ce n'est pas grave. Si elle te dit oui, tant mieux. De toute façon, les gens, ils aiment bien parler d'eux. Donc, c'est assez rare que des autres personnes aient dit non, 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 ton interview, ça ne m'intéresse pas. Et si c'est le cas, c'est peut-être tout simplement que tu vises la mauvaise personne. Donc, n'hésite pas, ce n'est pas grave, à passer ton chemin et continuer. D'ailleurs, quand tu as un rendez-vous pour interviewer une personne en termes de business, sois vraiment sûr qu'il correspond à ton client idéal. Sinon, toi, tu perds du temps et tu fais perdre du temps à cette personne. Donc, cette personne doit vraiment correspondre à ton client idéal. Et aussi, petit tips, le temps de parole durant ces interviews business, c'est 80% du temps la personne interviewée et 20% du temps toi. On n'est pas là pour entendre qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie, qu'est-ce que toi, tu penses, qu'est-ce que... Sinon, c'est du temps perdu vu que tu es vraiment là pour cerner ton marché. Alors, l'étape numéro 4, c'est de collecter les données. Et donc là, Marie Forleo nous recommande vivement de les rassembler, d'essayer de trouver les tendances, d'essayer de trouver les liens qu'il peut y avoir entre les différentes réponses de ton client idéal par cette étude de marché et aussi de prendre le temps d'aller en profondeur, de vraiment dormir là-dessus quelques jours s'il faut, mais d'avoir vraiment suffisamment d'observations sur les réponses, les tendances, parce que c'est vraiment une mine d'or et donc parfois, des réponses anodines peuvent être sous-estimées et qu'en fait, si tu avais pris le temps qu'il fallait pour justement creuser le sujet, d'aller en profondeur et d'analyser les réponses, tu aurais peut-être eu beaucoup plus de résultats. Donc, prends ton temps, c'est vraiment Marie Forleo qui le recommande, donc on peut l'écouter et donc pour cette étape 4, c'est vraiment crucial de se rendre compte que c'est vraiment une mine d'or et qu'il faut en prendre soin. On n'a pas passé des heures à faire des enquêtes avec des personnes sans prendre le temps par la suite de décrypter tout ça. Et la dernière étape de notre méthode, c'est créer des stratégies, donc c'est passer à l'action. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces résultats ? Donc, soit tu peaufines ton offre, tu la modifies, tu la perfectionnes pour donner encore une qualité encore plus grande à ton client idéal. Soit tu la laisses telle qu'elle parce qu'alors tu estimes que en fait, ça correspond tout à fait à ce que toutes les personnes interviewées t'ont un petit peu donné comme information. Mais, quoi qu'il en ait, tu peux continuer à améliorer toutes tes stratégies, donc ta stratégie de positionnement, ta stratégie d'emailing, ta stratégie de réseaux sociaux, ta stratégie de publicité, ta stratégie de retargeting, ta stratégie... Toutes tes stratégies en fait, peuvent être peaufinées et améliorées pour encore plus cibler en plein cœur ton client idéal. Alors, on va voir maintenant dans ce nouveau point les sept questions à se poser pour vraiment cerner ce que les clients attendent. Donc, on va piocher dans notre fameuse boîte à questions et donc, moi, je vais prendre la première question qui vient ici, c'est quels sont les problèmes que ton client tente de résoudre ? Et donc, en te posant cette question, tu vas vraiment essayer de comprendre le problème dans lequel il se trouve et quelles solutions tu vas pouvoir apporter. Un client se trouve toujours dans une situation A et son désir, c'est toujours d'aller à la position B et donc à toi de l'aider, de l'accompagner pour le passer de A à B. Donc, voilà, ça, c'est la première chose cruciale pour la question à te poser. Eh bien, je dirais que parler de freins et d'obstacles, c'est toujours des éléments qui vont capter l'attention de ton client idéal. Donc, par exemple, si je te dis 90% des entrepreneurs ne réussissent pas à cause de, c'est un thème un petit peu catchy plutôt que voilà ce qu'il faut et que des gens réussissent. Donc, c'est vrai que de parler du frein, ça va capter l'attention de ton client idéal. Alors, moi, je vais piocher ici la question numéro 3. Comment tes clients prennent-ils leur décision d'achat ? Donc, en sachant ça, tu vas savoir exactement qu'est-ce qui va faire que ton client va passer à l'action ou quel mot aussi ou quel langage va faire que ton client idéal achète ton offre ou fasse l'action que tu veux qu'il fasse. Ça y est, on est presque à la fin de cette vidéo. Donc, c'est l'heure de nos petits conseils justement pour arriver à faire une étude de marché de manière la plus efficace possible et qui te permettront de générer le plus de résultats possible. Donc, c'est parti. Conseil numéro 1, sois précis dans tes objectifs, au plus ils seront précis, au plus ils seront atteignables et au plus ils seront atteignables, au plus ils seront réalisables. Conseil numéro 2, pose-toi et vraiment réfléchis à un questionnaire. Ça peut être un questionnaire que tu vas après appliquer verbalement en direct comme on a dit lors d'une visio-conférence ou lors d'un questionnaire écrit. La méthode, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, ça dépend vraiment de l'objectif. Mais à toi de prendre le temps de te poser toutes ces bonnes questions, d'avoir un questionnaire bien ficelé que tu vas pouvoir utiliser très facilement dès que tu vas réaliser ta première étude de marché. Conseil numéro 3, lis l'utile à l'agréable et considère ces interviews business comme de réelles opportunités de vendre mais sans vendre. Donc, lors de ces interviews business, on ne va pas se mentir, ton client idéal sera en face de toi à chaque fois et il comprendra très bien c'est quoi ton offre. Donc, ce sera l'opportunité de créer déjà une petite relation avec lui et tu seras peut-être même surpris de voir que ce sera ton futur client. Yes. Et donc, c'est quelque chose qui arrive souvent finalement. On commence par une enquête, une étude de marché et puis finalement, ça devient un client. Oui, voilà. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir parce que le conseil numéro 4 que j'ai envie de partager, c'est que ce n'est pas le but, évidemment. On ne fait pas un rendez-vous comme un... Je ne sais pas, un e-book ou quelque chose. On prend sincèrement le temps avec une personne qui va, elle, prendre le temps de répondre à des questions. Le but, ce n'est pas de vendre. Si ça se fait, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Et donc, il faut au contraire s'intéresser, être le plus sincère possible, le plus empathique possible avec la personne que tu veux interviewer pour justement être présent, être à l'écoute. 80% d'écoute, 20% de paroles, tes paroles en tout cas. Et donc, laisse parler ton interlocuteur et essaye d'absorber toutes les choses. Un petit conseil qu'on pourrait en bonus dire aussi, c'est d'enregistrer, si c'est une visioconférence, c'est d'enregistrer la conversation. Si le client est d'accord. Si le client est d'accord, bien entendu. Alors, le conseil numéro 5, c'est n'aie pas peur de demander de faire ses interviews business. Comme on l'a dit, le non, tu l'as déjà. Tu n'as aucun rendez-vous business pour le moment. Donc, demander, ça ne coûte rien. Si c'est oui, c'est oui, tant mieux. Si c'est non, tant pis. Mais donc, ce sont des réelles opportunités, comme on l'a dit quand même, que ça passe quand même en client. Mais si pas, c'est aussi une opportunité de se créer un entourage business où les gens sont motivés comme toi, sont sur la même longueur d'onde que toi et peuvent te motiver ou te créer tout un réseautage dans le milieu du business. Alors, avant de terminer ce point, parce que Sophie a un dernier petit tips crousté à nous partager, on voulait te rappeler qu'on a notre article de blog qui se trouve en dessous de la vidéo dans lequel tu vas retrouver tous les détails de notre conversation ici avec toi aujourd'hui. Donc, clique sur le lien qui se trouve sur la vidéo, va voir tout le contenu et si tu as la moindre question, laisse un commentaire sur YouTube ou envoie-nous un mail si tu as besoin, si tu veux poser tes questions. On est là pour y répondre. Et donc, le dernier petit tips pour aujourd'hui, en fait, c'est, on l'a déjà dit plusieurs fois durant toute cette vidéo, mais l'empathie, donc la valeur de l'empathie joue un rôle énorme dans cette étude de marché. Donc, de par le fait que tu dois vraiment te mettre à la place de ton clientèle, dans la peau, vraiment te sentir à sa place et envisager en fait la vie sous un nouvel angle, sous un autre angle, sous son angle à lui. Et comme ça, ça te permettra vraiment de développer ce caractère humain et sincère que tu auras avec lui et de le toucher un petit peu plus au niveau de ses émotions et comme on dit, le toucher en plein cœur. Yes. C'est beau. Magnifique. Alors, accroche-toi parce qu'on a presque fini et d'ailleurs, on voulait te remercier d'être ici encore si tu regardes encore cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu fais vraiment partie des plus motivés et donc, tu n'auras pas perdu ton temps parce que maintenant, on va passer à quelque chose de sympa. On va donc éduquer, on va demander à ChatGPT d'utiliser notre méthode qu'on a exposée avec toi ici et on va lui poser la question d'utiliser cette méthode pour nous aider à accélérer la création de cette étude de marché et donc, on va partager pour ça notre écran. Donc, on se retrouve ici sur ChatGPT et on a posé la question suivante. Donc, imagine que tu es un jeune entrepreneur introverti, que tu souhaites démarrer une étude de marché, comment utiliser ChatGPT pour faciliter ta recherche de données et créer ton étude de marché suivant les étapes de notre méthode suivante. Donc là, on lui a collé la méthode qui se trouve dans notre article de blog, une méthode qu'on a conçue nous-mêmes et inspirée de Marie Forleo. Donc, on lui a mis les cinq étapes et voilà, on a directement une réponse très détaillée que tu retrouveras dans l'article de blog. que tu retrouveras également sur l'article de blog et donc, on te laisse découvrir ça mais voilà, ça te permet tout simplement d'accélérer la mise en pratique de ton étude de marché et donc, on espère que cette vidéo t'aura inspirée pour justement faire en sorte que tu fasses cette étude de marché si ce n'est pas déjà fait ou si tu avais déjà fait une étude de marché que tu vas peut-être utiliser notre méthode. Que tu te lances quoi, le plus dur c'est de se lancer. Le plus dur c'est de se lancer mais donc, crois-nous, c'est vraiment hyper important pour mettre en pratique et passer à l'action dès que possible. Oui. Mieux vaut fait que parfait, c'est aussi notre mode d'ordre donc, lance-toi. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que le sujet t'a plu. N'hésite pas si t'as des questions ça se passe en commentaire et puis nous comme à chaque fois on se voit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo en YouTube première. Tu peux d'ailleurs rentrer et avoir accès à la communauté Appui Web Academy en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo donc c'est le premier lien un prénom une adresse e-mail et comme ça tu es prévenu des nouveaux événements avant tout le monde et tu peux discuter échanger avec la communauté. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. A bientôt ! A bientôt ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501